« Oui, tu es notre amie maintenant ! Bienvenue ! » « Coucou ! » « Alors tu vas nous faire sortir de cette forêt ? » demande Norbert, le canard au pin du bec. « Et comment ? Nous sommes vraiment perdus ! Il fait très sombre ici, sous les branches ! » « Bien sûr ! Demandons à Guillaume Truc ! » « Bien vu, canard ! » s'exclame Léon. « Oui, c'est moi, Guillaume Truc de chez Truc. J'ai toujours des trucs pour vous aider, les loulous. Qu'est-ce qu'il vous faut cette fois ? » « Oh ! Un moyen de vous accrocher ensemble pour ne pas vous perdre les uns les autres pendant que tu guides les enfants jusqu'à la maison ? » « Pas de problème ! Guillaume Truc a le truc qu'il vous faut ! » Guillaume Truc, tout fier, sort un rouleau de scotch. Il commence à scotcher tout le monde ensemble. Léon l'arrête d'un signe de la main et se saisit du rouleau. « Dis donc, Guillaume Truc ! Tu ne te moquerais pas de nous par hasard ! Tu comptes nous scotcher tous ensemble avec du scotch de catégorie 2, peut-être ? » « Du catégorie 2 ? Ha ! Ha ! Ha ! » se moque Cam. « Il faudrait au moins du catégorie 8 ! » « Et encore ! Si je prends en compte les plumes du canard, l'humidité de l'air et l'âge de la grand-mère de Norbert, je pense qu'on monte sur du catégorie 9 ! » « Attends, je fais les calculs. » Cam sort son calepin et un crayon et commence à compter. Guillaume Truc est un peu étonné de la réaction des deux frères. « Mais vous avez l'air de vous y connaître, en scotch. D'où ça vous vient-il, toute cette science ? » « Très bonne question, mon ami. Figure-toi qu'avant d'être des enfants, Cam et moi étions en colère de scotch. » « En colère de scotch ? » « En colère de scotch est un peu étonné de la réaction des deux frères. »